Et voici l'histoire suivante qui raconte comment le chameau acquit sa bosse. Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et tout et tout, et que les animaux commençaient juste à travailler pour l'homme, il y avait un chameau qui vivait au milieu d'un désert hurlant, car il ne voulait pas travailler. D'ailleurs, c'était un hurleur lui-même. Alors il se nourrissait de bouts de bois, de tamaris, de plantes grasses et de piquants d'épines, avec une douloureuse paresse, et lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait « Bof ! » Simplement « Bof ! » et rien d'autre. Alors le cheval vint le trouver le lundi matin, avec une selle sur le dos et un mord dans la bouche, et il lui dit « Chameau ! Oh ! Chameau ! Viens donc trotter comme nous tous ! » « Bof ! » dit le chameau, et le cheval s'en fut le répété à l'homme. Alors le chien vint le trouver avec un bâton dans la gueule, et il lui dit « Chameau ! Oh ! Chameau ! Viens donc chercher et rapporter comme nous tous ! » « Bof ! » dit le chameau, et le chien s'en fut le répété à l'homme. Alors le bœuf vient le trouver avec un jou sur la nuque, et il lui dit « Chameau ! Oh ! Chameau ! Viens donc labourer comme nous tous ! » « Bof ! » dit le chameau, et le bœuf s'en fut le répété à l'homme. À la fin de la journée, l'homme convoqua le cheval, le chien et le bœuf, et il leur dit « Vous trois ! Oh ! Vous trois ! Je suis navré pour vous ! » « Avec ce monde tout neuf et tout et tout ! » « Mais cette chose qui dit « Bof ! » est incapable de travailler, sinon elle serait déjà là ! » « Je vais donc la laisser en paix, et vous devrez travailler deux fois plus pour la remplacer ! » Le chameau arriva en mâchant ses plantes grasses, avec une paresse encore plus douloureuse, et il se moqua d'eux, puis il dit « Bof ! » et repartit. C'est alors qu'arriva le djinn, responsable de tous les déserts. Enroulé dans un nuage de poussière, les djinns voyagent toujours de cette manière, car c'est magique. Et il s'arrêta pour palabrer et tenir un pou-ou avec les trois. « Djinn de tous les déserts ! » dit le cheval. « Quelqu'un a-t-il le droit d'être paresseux dans ce monde tout neuf et tout et tout ? » « Certainement pas ! » répondit le djinn. « Eh bien ! » dit le cheval, « il y a quelqu'un au milieu de ton désert hurlant ! » C'est un hurleur lui-même, avec un long cou et de longues pattes, qui n'a absolument rien fichu depuis lundi matin. Il refuse de trotter. « Ouh ! » dit le djinn en sifflant. « C'est mon chameau ! » « Partout l'or de l'Arabie et que dit-il ? » « Il dit bof ! » dit le chien. « Et il refuse d'aller chercher et de rapporter. » « Ne dit-il rien d'autre ? » « Seulement bof ! Et il refuse de labourer ! » dit le bœuf. « Très bien ! » dit le djinn. « Je vais le faire bosser, si vous voulez bien attendre une minute ! » Sur ce, le djinn s'enroula dans son manteau de poussière, s'orienta dans le désert et trouva le chameau, toujours aussi douloureusement paresseux, qui admirait son reflet dans une flaque d'eau. « Mon long et bouillonnant ami ! » dit le djinn. « Et il paraît que tu ne veux pas bosser dans ce monde tout neuf et tout et tout. » « Bof ! » dit le chameau. Le djinn s'assit, le menton dans la main, et se mit à réfléchir à une grande magie, tandis que le chameau continuait à s'admirer dans la flaque d'eau. « Tu donnes du travail supplémentaire aux trois depuis lundi matin, à cause de ta douloureuse paresse ! » dit le djinn. Et il continua à réfléchir à des magies, le menton dans la main. « Bof ! » dit le chameau. « Je ne répéterai pas ça si j'étais toi ! » dit le djinn. « Tu pourrais le dire une fois de trop ! Je veux que tu bosses ! » « Bof ! » dit encore une fois le chameau. Mais à peine eut-il prononcé ce mot qu'il vit son dos dont il était si fier. « S'enfler ! S'enfler ! » jusqu'à devenir une grosse bosse balottante. « Tu as vu ça ? » dit le djinn. « Voilà ce que tu t'es mis sur le dos en refusant de bosser ! » « Nous sommes aujourd'hui jeudi, et tu n'as rien fait depuis que le travail a commencé lundi. Maintenant, tu vas bosser ! » « Comment le pourre-je ? » dit le chameau avec cette chose sur le dos. « C'est exprès ! » dit le djinn. « Pour te punir d'avoir manqué ces trois jours. Désormais, tu pourras bosser trois jours sans manger, en vivant sur ta bosse. Et ne dis pas que je n'ai jamais rien fait pour toi. Sors du désert et va rejoindre les trois. Et apprends à te conduire. Allez ! Hop ! » Et hop ! Le chameau s'en fut rejoindre les trois. Et depuis ce jour, le chameau bosse. Nous disons maintenant qu'il travaille pour ne pas le vexer. Mais il n'a jamais rattrapé les trois jours de travail qu'il avait manqué au commencement du monde. Et il n'a jamais appris à se conduire. L'aide est la bosse du chameau que l'on veut voir au zoo. Mais plus l'aide encore est la cosse de celui qui point de bosse. Gosse et adulte aussi. L'ennui nous saisit. Si nous n'avons rien à faire, comment le chameau s'abosse très dans notre cosse ? Nous en avons plein le dos. Au sceau du lit, sourcils froncés, l'air maussade et renfronniers, nous pronons, bougeons, ronchons, marmonnons et grognonnons. Notre bain, nos bottes et nos jouets. Nous voudrions un petit coin, je sais que tu en as un, un abri pour le jour où nous en avons plein le dos. Or, ce mâle point ne guérit en restant assis, à l'y ramper au coin du feu, mais en prenant pelle et ou, pour creuser un trou, essuyer un peu. Alors, par enchantement, grâce au soleil et au vent, tu verras filer ta cosse, cette horrible cosse dont nous avons plein le dos. Car, il m'arrive aussi d'être saisi d'ennuis. Alors, je n'ai rien à faire. Nous traînons tous notre cosse, comme le chameau s'abosse. Gosse et adulte aussi. Hihi.